Un focus sur un personnage trop oublié, ou trop méconnu, ou qui n'a jamais été vraiment connu en France, qui est Karine Bois. On la voit ici, c'est une Suédoise d'origine allemande. Elle va en 1933 à Berlin, où elle tombe amoureuse d'une jeune femme juive allemande, et elle s'enfuit de Berlin. Elle se retrouve donc en Suède. Elle correspond, pendant l'entre-deux-guerres, avec Monde de Barbus, avec les milieux pacifistes. Elle écrit des poèmes, comme Nuages, et puis, c'est notre sujet très important pour les dystopies, elle écrit une dystopie majeure, qui est la calocaïne, il y a plein de reflets là, qui est publiée en 1940, et en France, uniquement après-guerre, en 1947. Vous avez ici l'édition originale. C'est un livre essentiel que Orwell a lu, et c'est une dystopie d'une société parfaite, où on donne une drogue à l'ensemble de la population. Ce livre reste marquant, et il reste marquant ici, même pour les groupes de musique. Donc, vous avez ce groupe de rock progressif, qui a titré son CD « Calocaïne ». Et malheureusement, la fin de Karen Bois est très dramatique, puisque, avec la montée du nazisme en Europe, elle se suicide en 1941, et s'accompagne la suite 15 jours après.